Il y a un type, on va l'appeler Matt. Matt gagne des millions en travaillant dans l'industrie du bois. Mais alors que la plupart des entreprises suivent les règles, les entreprises et les réseaux de Matt font de l'exploitation forestière illégale, à très grande échelle. Mais cela est facilement masqué car le réseau d'entreprises de Matt contrôle toute la chaîne d'approvisionnement. Pour couronner le tout, ils payent peu, voire pas du tout de taxes. Ils utilisent des comptes bancaires à l'étranger et font de fausses déclarations concernant la valeur des stocks de bois. Ils détruisent les habitats naturels et provoquent l'extinction de certaines espèces. Il existe beaucoup de criminels comme Matt, mais Interpol s'occupe d'eux. Le programme d'Interpol sur la sécurité environnementale travaille avec les forces de police et les agences des pays membres pour les aider à empêcher, détecter et entraver la criminalité forestière en démantelant ces organisations criminelles. Nous effectuons des opérations internationales centrées sur le renseignement pour mettre un terme à la déforestation illégale. Les vérifications des noms faites dans nos bases de données associent souvent les mêmes noms à d'autres crimes organisés tels que le blanchiment d'argent, la fraude fiscale, la falsification de documents, le trafic de drogue et parfois même le trafic d'êtres humains. Nous nous battons pour que les affaires de criminalité forestière à grande échelle soient traitées comme de la fraude d'entreprise. La criminalité forestière est la plus lucrative de tous les délits environnementaux. Elle s'élève à 152 milliards de dollars américains. Chaque année, elle exploite une ressource qui est vitale pour notre survie et celle des générations à venir. La criminalité environnementale est un crime qui nous affecte tous. C'est la raison pour laquelle Interpol est tant investi pour la combattre. Interpol unit les forces de la nature. Nous c okayons unwork très 나vant. report groupت Tunc